Musique Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui je vous propose la recette du cake aux olives. Pour les essais de cette recette, il vous faudra 150 g d'olives vertes dénoyautées, 200 g de lardons nature ou fumées, 100 g de fromage râpé ici de l'émantale, un sachet de levure chimique, 15 cl de vin blanc sec, 15 cl d'huile neutre ici de l'huile de tournesol, 3 oeufs, 250 g de farine et bien sûr sel poivre. Première étape, je fais chauffer une poêle et j'y verse les lardons. Sans ajout de matière grasse, je les fais revenir quelques minutes. Quand les lardons commencent à colorer comme ceci, on coupe le feu et on les laisse refroidir. Dans un cul de poule, je mets la farine. J'ajoute également le sachet de levure chimique. Et là, à l'aide d'un fouet, je mélange soigneusement. Lorsque les matières sèches sont bien mélangées, je vais rajouter les liquides. Je commence par les 3 oeufs que je casse toujours dans un petit bol pour éviter de mettre les coquilles. Ensuite, je vais ajouter le vin blanc. Je termine par l'huile. Et avec le fouet, j'incorpore le tout. La pâte est déjà belle, bien lisse. Regardez, j'ajoute le fromage râpé. Alors je le mets en une seule fois. Je retire le fouet car pour mélanger, ça ne va pas aller. J'assaisonne, alors du sel très peu car les lardons, c'est déjà bien salé. Je mets quelques tours de moulin à poivre. Alors le poivre, c'est au goût. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà, pour moi, il y en a assez. Je vais prendre une maryse et je mélange soigneusement. Lorsque c'est bien mélangé, je vais rajouter les garnitures. Je commence par les lardons. Je mélange brièvement. Voilà, et je termine par les olives. Maintenant, avec la maryse, je mélange délicatement pour bien arrober les garnitures de pâte. La préparation est bien homogène. Maintenant, on va passer à la mise en moule. J'ai copieusement beurré un moule à cake. Maintenant, je vais y verser la pâte. Donc on y va doucement pour ne pas en mettre de partout. Le cake est prêt. Je vais l'enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés pendant environ 45 minutes. Tout de suite à la sortie du four, regardez le résultat. Il est tout bronzé, légèrement fendu. Mais ce n'est pas grave. On va le laisser légèrement refroidir avant de le démouler. J'ai démoulé le cake. Regardez comme il est joli. Il est bien cuit. Maintenant, on va passer à la dégustation. La recette est terminée. Place à la dégustation. Regardez ce cake, comme il est joli. J'ai coupé des tranches. Alors, on voit les olives un peu de partout dans la pâte. Ici, là, encore. Regardez, c'est magnifique. Les petits morceaux de lardon. C'est hyper souple. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à goûter. Alors, je vais prendre un petit bout dans la pointe. Ici, regardez comme c'est souple. C'est magnifique. Maintenant, on sent la petite goutte de vin blanc. C'est délicieux. Voilà, j'étais super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit pouce bleu. Ça me fera plaisir. Sinon, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501